Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui on va aller à l'Assemblée Générale de la Banque Nationale Suisse. Alors c'est le bâtiment qui se trouve là derrière, qui est bien grillagé. Il est en travaux depuis quelques temps. Nous aussi on va faire le chantier de la BNS, on va essayer de réformer toute cette institution. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est les AAA positifs, l'Assemblée des Actionnaires Actifs Positifs. Donc c'est le fameux mur qui a été tagué dernièrement par une octogénaire. Contestation dans les rues de Berne, comme cette tagueuse octogénaire il y a dix jours, l'argent des armes tue, écrit-elle. Et l'Assemblée Générale de la BNS a lieu au Casino. C'est tout un symbole là. Donc ici c'est le déjeuner. Il y a déjà plein de gens qui mangent. Donc voilà, il y a des gens qui viennent rien que pour le repas ici. On pourra venir manger des croissants. On peut trouver une place. Il y a mille membres. Alors j'espère qu'on va garder ma chaise. Oui, ça va être bon. Voilà, on a une bonne synergie comme c'est marqué. Je vous souhaite une cordiale bienvenue à la 109e Assemblée Générale de la Banque Nationale Suisse. Je souhaite organiser d'une manière optimale le déroulement et la durée des discussions afin que l'Assemblée reste intéressante du début à la fin. Il y a un petit problème d'organisation ici. Pour 500 personnes, vous avez commandé 200 croissants. Au bout de 10 minutes, il n'y avait plus de croissants. Et tous ceux qui sont arrivés un peu plus tard sont restés sur leur fin. C'est une véritable erreur de management. Je vais vous inviter à répondre à la question suivante. Si skieuses et skieurs suisses ont décroché des médailles à ces championnats du monde de ski ? Si vous pensez que ce que je viens de dire est exact, eh bien, vous voterez oui. Si vous pensez que ce n'est pas vrai, votez non. Si vous n'avez pas envie de dire ce que vous pensez, abstenez-vous. En tout cas, faites-vous plaisir. Il ne s'agit que de sport. Le scrutin est ouvert. Vous avez 10 secondes. Voilà le résultat du vote. Je constate que l'Assemblée Générale est très au fait des résultats des championnats du monde de ski. Effectivement, si skieuses et skieurs suisses ont remporté à Saint-Maurice une ou des médailles, six personnes, mais sept médailles. Une vingtaine d'actionnaires se sont déjà annoncés au bureau pour prendre la parole. Compte tenu de ce nombre d'actionnaires, je décide de limiter à deux minutes l'intervention pour chacun des actionnaires. Une fois encore, et c'est l'élu cantonal qui s'exprime ici, ce qui me chagrine, c'est que l'accord historique qui a conduit les cantons à constituer la Banque Nationale, à savoir renoncer à leur droit de création monétaire, est basé sur une restitution de deux tiers de la création monétaire centrale en faveur des cantons. Cette règle, pour mémoire, figure toujours dans la Constitution fédérale, à l'article 99, chiffre 4. Le bénéfice net, c'est la base du calcul de l'impôt des entreprises. C'est aussi la base du calcul de la redistribution au canton du bénéfice de la création monétaire, selon l'article 99 de la Constitution, alinéa 4, elle, la BNS, verse au moins deux tiers de son bénéfice net au canton. Pourquoi ce calcul légal du bénéfice net n'est pas pris en compte dans le rapport financier de la BNS ? L'oubli étant seulement de 83 milliards pour 2016, plus que le budget de la Confédération, vous comprendrez que je m'étonne que les cantons ne s'intéressent pas à ce détail. Comme le débat semble gêné sur ce sujet, j'invite purement et simplement les cantons en particulier à rejeter les comptes tels qu'ils nous sont proposés et parce qu'ils ne respectent pas la Constitution fédérale. Ce rapport financier et le bénéfice qui a été évoqué par l'un des actionnaires a été calculé et déterminé conformément aux dispositions légales, ce qui a été attesté par l'organe de révision comme M. Philippe Ricert vous l'a expressément confirmé et ce qui a été aussi admis par le Conseil fédéral. Nous passons maintenant au vote et je donne la parole au secrétaire général. Le scrutin est ouvert. Vous avez 10 secondes. Pour voter. Voici le résultat. L'Assemblée générale a approuvé le rapport financier 2016 avec 97% des voix pour. Le bénéfice porté au bilan se monte à 21,7 milliards. Sur ce montant, il est d'abord prévu de distribuer aux actionnaires un dividende de 1,5 million de francs au total. La Banque nationale versera ensuite 1,7 milliard à la Confédération et au canton conformément à l'article 31 alinéa 2 de la loi, mais aussi conformément à la Convention du 9 novembre 2016 passée entre le département fédéral des finances et la BNS. Nous nous trouvons cette année dans le cas où la BNS est en mesure de distribuer non pas seulement 1 milliard de francs, mais également 700 millions supplémentaires, soit au total 1,7 milliard de francs. La décision que doit prendre votre Assemblée porte exclusivement sur le montant du dividende à verser aux actionnaires. J'ai remarqué que ce n'est pas clair pour tout le monde, les explications qui ont été données, donc je prends un moment pour redétailler ces explications. Donc le collectif AAA+, a deux objections principales pour ce point. La première, c'est que la distribution, elle se fait au compte-gouttes maintenant, elle est de 1 milliard par an, et non plus 2 tiers du bénéfice net qui sont distribués directement. Et l'autre, qui est la plus importante, c'est que l'interprétation de ce qui est écrit dans la Constitution, deux tiers du bénéfice net, la BNS l'interprète sans la création monétaire. Le collectif AA+, l'interprète avec la création monétaire, ce qui change tout. Le choix a été fait de distribuer seulement 1 milliard par an, et de mettre le reste dans une provision au cas où la BNS ne ferait pas de bénéfices. Donc ça c'est vraiment la vision d'un fonds spéculatif qui aurait des pertes ou des bénéfices. Et la BNS est quand même une banque centrale, une banque qui crée la monnaie. C'est son activité principale. Du coup, ça change pas mal de choses. Il y a le droit de seigneuriage qui est mis dedans. Le droit de seigneuriage, comme son nom l'indique, ça vient du mot seigneur, c'est celui qui bat la monnaie. Avant la BNS, il y avait des banques cantonales qui avaient chacune le droit d'émettre les monnaies cantonales. Elles récupéraient la création monétaire, ce droit de seigneuriage. Et ensuite, les banques cantonales ont été fusionnées en une seule banque nationale. En fait, seulement la partie création monétaire, elles existent toujours, mais elles ne créent plus de monnaie de cette manière. En compensation, elles reçoivent deux tiers du bénéfice net. Et c'était bien pour compenser cette création monétaire que c'était conçu comme ça. En 2016, il y a eu 106 milliards de créations monétaires. D'après le collectif AAA+, dans les deux tiers du bénéfice net redistribué au canton, on devrait inclure la création monétaire. Et ce qui fait qu'on devrait redistribuer 70 milliards au canton et pas 1,2 milliard. Donc, on espère que les médias l'année prochaine, maintenant qu'ils sont venus pour parler des placements, que les prochaines années, ils se mettent à questionner la création monétaire, comment ça marche, à qui ça profite, où ça va. Un déjeuner sera servi, l'accès au buffet ne sera possible qu'une fois l'assemblée terminée. Alors, voilà, c'est l'or ça ? C'est l'or de la BNS, on va manger l'or de la BNS. Mes conclusions dans une forme de pauvres regardes, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre participation. Je vous remercie pour votre participation, je vous remercie pour votre participation. Bon appétit, bon rientro et fin l'autre honne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada